Excusez-moi, il y a beaucoup de monde, donc le temps que je laisse rentrer les gens. On est déjà une vingtaine, trente même. Super. Bon, Christelle, je crois que le sujet intéresse les collègues. Élise Yoke. Très bien. Bon, on va commencer. Je vais faire les deux choses à la fois. Bonjour, bienvenue à tous pour ce onzième webinaire du groupe du GT Formation de la Fabrique des communs pédagogiques. Bienvenue à tous, donc que ce soit votre premier ou votre onzième webinaire. Voilà, puisque depuis deux mois environ, alors que c'est un groupe qui était plutôt réservé aux formateurs de l'éducation nationale, on a fait le choix de l'ouvrir à tous les collègues intéressés par le sujet, puisqu'on a eu une vraie demande de la part des collègues et on est très heureux de vous accueillir. Avant de présenter Christelle, je vais revenir sur quelques informations de la Fabrique des communs pédagogiques. Donc, je suis Laure Pilo, je suis enseignante et membre de cette association. Il y a aussi Moïna qui est là et qui est membre de la SAU, Moïna Fouché de la Vigne. Bonjour. Et Marie-Hélène qui est également connectée. Donc, Moïna et Marie-Hélène s'occupent de la prise de notes qui sera, comme toujours, en ligne à l'issue de la Visio. Et donc, aujourd'hui, on essaye d'enregistrer, je verrai si ça fonctionne. Pour les informations générales de l'association, donc, je vérifie. Donc, la totalité de la documentation des différents cycles sera en ligne sur le site de la FAPEDA, sur le wiki, donc classe2hors.org. Peut-être, Marie-Hélène ou Moïna, vous pourrez mettre le lien dans la discussion publique. Donc, un wiki, c'est un site collaboratif, donc par définition, sur lequel tout le monde peut contribuer, mettre des informations. Donc, vous trouverez le cycle d'ici la prochaine rentrée, toute la documentation. Et puis, n'hésitez pas surtout aussi à prendre l'initiative de partager des ressources. Si vous avez fait des choses avec vos élèves qui fonctionnent bien, si vous avez repéré des ressources en ligne qui vous paraissent super pour débuter, ou bien si on est hyper avancé, voilà. L'idée, c'est vraiment un partage sous licence libre. Et voilà. Donc, il y a aussi des résidences mensuelles qui vont avoir lieu dans le cadre de la préparation des prochaines rencontres de la classe dehors qui auront lieu en 2025, auxquelles vous êtes tous invités. Donc, tout ça, c'est sur le wiki classe dehors.org. Et puis, au mois de juin, donc, le prochain séminaire qui aura lieu le 25 juin, le prochain webinaire, pardon, avec Pascal Clerc autour du risque. Donc, à ce moment-là, on vous donnera la programmation de 2024-2025. Voilà. Bon, il est 11h36. Je vais… On va pouvoir commencer. Et donc, on est très heureux aujourd'hui de recevoir du monde, de recevoir Christelle Ferjou en direct des Deux-Sèvres, sans fièvre, voilà, où il pleut comme à Angers. Mais bon, on est quand même content d'avoir de l'eau, je pense. Ça fait tellement longtemps qu'on a trouvé ça. Oui, oui, oui. C'est ça. Donc, bonjour, merci beaucoup, Christelle, d'avoir pu vous libérer pour cette séance-là. C'est vraiment super. On sait que l'agenda est très, très chargé, surtout en cette saison. Donc, merci pour tous les collègues qui sont là ce matin. Donc, vous êtes prof. Vous avez été pour des écoles pendant 15 ans dans l'Académie de Poitiers, dans le département des Deux-Sèvres. Et vous êtes aujourd'hui conseillère pédagogique départementale pour ce même département. Donc, dans 79. C'est de ça dont vous êtes venus nous parler aujourd'hui. Voilà. Donc, on aura l'occasion de revenir sur cette activité-là, dans le cadre de laquelle vous avez créé un groupe de travail avec des enseignants autour de la classe dehors. Donc, qui réunit des enseignants du premier degré, élémentaires et maternels. Et vous êtes aussi co-autrice, donc avec Moïna, qui est là, du livre « Emmenez les enfants dehors en 2020 », paru chez Laffont, et de deux ouvrages. Alors, cette fois-ci, alors que « Emmenez les enfants dehors » était plutôt grand public, deux ouvrages plutôt pédagogiques à destination des enseignants. Il était une fois la classe dehors en 2022 et « Enseigner la classe dehors » au cycle 1 et 2. Je ne sais pas, est-ce que vous les avez... 1, 2 et 3. 2 et 3, pardon. Et donc, chez H2Education, et vous m'avez dit qu'il y avait un petit clin d'œil, peut-être qu'il serait fait à l'expérience de Poitiers l'année dernière, autour du Parlement des enfants, auquel une classe a participé. Voilà. Et donc, merci beaucoup d'être là. Et puis, on a 30 minutes pour vous écouter. Ensuite, un temps d'échange, bien sûr, avec les participants, comme toujours, super riche à venir. Merci, Christelle. D'accord. Eh bien, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Je partage mon écran, donc je n'ai pas la chance de pouvoir vous voir. Je vois juste ma diapo, mais j'espère que le visuel est suffisamment clair pour vous. Donc, je vais, voilà, les animateurs de la FAB PEDA m'ont sollicité pour vous partager, surtout, l'expérience qu'on a, qu'on mène depuis quelques années, enfin, depuis 2020, en fait, sur le département des Deux-Sèvres, autour de l'animation d'un groupe départemental qui a la particularité d'être institutionnel et partenarial. Donc, c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler ce matin. Je vais vous contextualiser un petit peu comment est né ce groupe, quel terreau a été favorable, en fait, à la création de ce groupe, et puis ce qu'on fait depuis ces quatre années au sein de ce groupe départemental Place dehors. Donc, pour commencer, on va monter un petit peu dans le temps. En fait, nous, sur l'Académie de Poitiers, on organise, on mène, en fait, des actions d'accompagnement des pratiques du dehors et de la classe dehors depuis 2017, et ce, au sein du réseau d'éducation à l'environnement Poitou-Charentes, qui est coordonné par le GREN, le GREN Poitou-Charentes, qui est un réseau d'éducation à l'environnement à l'échelle de notre Académie de Poitiers. Et donc, au sein de ce réseau, le GREN anime depuis plusieurs années, notamment des ateliers de l'éducation à l'environnement, et en 2017, on a proposé, sur un temps volontaire des enseignants, donc sur un temps de vacances, un samedi, toute une journée, un atelier d'éducation à l'environnement qui s'intitulait « Dehors avec de jeunes enfants ». Donc, les ateliers de l'éducation à l'environnement, rapidement, pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est ouvert à tous les adhérents du GREN, et c'est souvent élargi à d'autres personnes, contacts qu'on a sur le territoire, et donc ce sont des ateliers qui réunissent à la fois des enseignants et des animateurs nature-environnement. Donc, ce premier atelier a eu beaucoup de succès en 2017, et du coup, on en a proposé un second l'année suivante, qui s'est intitulé « Dehors avec des cycles 2 et 3 », car on sentait qu'il commençait en 2018 à y avoir une demande sur notre territoire pour accompagner des enseignants, aussi en école élémentaire. Et puis, un troisième atelier d'éducation à l'environnement a été proposé aussi en 2019, où là, ça y est, on rentre de plein pied dans le sujet de la classe dehors, puisqu'il s'intitulait « Faire classe dehors ». Donc, la particularité de ces ateliers, c'est qu'ils ont toujours réuni des enseignants et des animateurs nature-environnement ensemble pour réfléchir sur une journée complète, 100% dehors, à ce sujet de l'importance, en fait, du dehors et de la nature dans l'éducation. Alors, d'autres initiatives portées par le réseau du GREN Poitou-Charentes, dès 2017, ont été les rencontres sorties régionales. Une année sur deux, en fait, le GREN, qui est très engagé dans la dynamique sortir à l'échelle nationale, propose depuis 2017 aussi des rencontres sorties régionales. Et l'année 2018, les rencontres avaient pour sujet enseigner, éduquer, se former dehors. Donc, on a aussi mobilisé sur ces temps de rencontre des enseignants, mais de façon volontaire. Voilà, ce n'était pas encore inscrit dans la formation continue des enseignants. Dans cette même logique et dynamique de territoire, il y a un collectif, en fait, d'associations de protection de la nature de l'Académie de Poitiers qui s'est mobilisé ensemble pour créer un dispositif qui s'est intitulé « La nature à notre porte ». Donc, ce dispositif pédagogique qui a été porté par les vraiment cinq structures de protection de la nature a permis, en fait, à ces structures de proposer un accompagnement à des enseignantes et des enseignants d'écoles maternelles sur l'ensemble de l'Académie de Poitiers, un accompagnement autour du dehors, de l'éducation au dehors, qui ont été, en fait, les premières initiatives accompagnées par des structures associatives de pratiques de classe dehors sur le territoire. Donc, ça, ça a commencé en 2018 et ça a duré… Enfin, le financement a été possible durant trois ans. Et donc, je vous ai mis un lien sur la diapo vers un petit… Un court film qui a été réalisé par Deux-Sèvres Nature Environnement, l'une des associations porteuses du dispositif « La nature à notre porte », qui, donc, a accompagné une classe de mon département, deux classes de mon département, une petite école rurale, sur un espace naturel sensible à des pratiques régulières. Et aujourd'hui, cette école continue à faire classe dehors grâce à ce premier accompagnement. Donc, voilà un petit peu le terreau, vous voyez, assez dynamique. Donc, moi, à cette époque-là, j'interviens en tant qu'animatrice sur les ateliers de l'éducation à l'environnement, aussi sur l'accompagnement du contenu du dispositif pédagogique académique « La nature à notre porte », mais de façon bénévole et en dehors de mon temps de travail. Je suis encore, à l'époque, professeure des écoles. Et puis, en 2018, je quitte ma classe pour assurer un remplacement d'une conseillère pédagogique de circonscription sur la circonscription de Bressuire. Et donc, je commence, en fait, à intervenir sur la formation continue des enseignants, notamment pour accompagner le programme de l'école maternelle qui était sorti en 2015. Et donc, en 2018, l'ensemble des enseignants de la circonscription de Bressuire sollicite l'inspectrice pour être formée plus spécifiquement aux pratiques de classe dehors que j'avais pu présenter lors de l'accompagnement du nouveau programme sur les possibles pratiques de classe dehors avec des élèves. Donc, l'année 2018, officiellement, dans le plan de formation initial des enseignants de cette circonscription, est proposée aux enseignants qui le souhaitent une animation pédagogique à l'offre de trois heures prévues en deux temps, un temps au mois de novembre et un temps au mois de juin, pour accompagner les pratiques, les premières pratiques de classe dehors. Donc, c'était vraiment une inscription volontaire, puisque c'était une animation pédagogique à l'offre. Et il se trouve que sur cette circonscription, les 90% des enseignants des classes maternelles s'inscrivent à cette formation. Après le premier temps de formation de novembre, qui était axé sur découvrir et s'outiller pour pratiquer la classe dehors, 70% des enseignants qui ont suivi cette formation se lancent, essayent des choses, expérimentent sur le terrain. Et quand on se retrouve au mois de juin pour un retour d'expérience, il y a un véritable partage des premières expériences initiées sur le terrain qui est proposé. Donc, voilà, ça, c'est avant la création de notre groupe de travail. Mais vous voyez qu'en amont de la création de ce groupe dédié à la classe dehors, il y a déjà des initiatives, en fait, qui sont mises en route, en fait, sur notre territoire. En parallèle de ça, comme Laure vous l'a présenté tout à l'heure, en plus d'être professeure des écoles, je suis maîtresse formatrice sur les années 2010-2016, spécialisée plutôt en école maternelle. Et je suis donc sollicitée par l'IEFM, à l'époque c'est l'IEFM. Donc, je suis sollicitée sur la formation initiale des enseignants pour tout simplement, en tant que maîtresse formatrice, partager ma pratique de classe dans un module de formation qui s'appelle « Enseigner ailleurs autrement ». C'est un module de deux heures. Et régulièrement, je co-interviens avec notamment le prof de philo de l'IEFM. Et donc, dans le cadre de ce module, je vais commencer à partager ma pratique de classe dehors, puisque moi, j'ai commencé, en fait, à pratiquer la classe dehors avec ma classe maternelle, mais en 2010. Et donc, dès 2010, je partage cette pratique aux étudiants qui préparent le concours de professeurs des écoles. Donc, un autre élément important qui va vous permettre de bien comprendre que le groupe départemental a pu se mettre en place très rapidement et proposer des ressources aussi très rapidement, c'est qu'à partir de 2018, le Grême Poitou-Charente, auquel je m'associe, on constitue un collectif d'enseignantes de l'Académie Poitiers. Et ce collectif va s'engager dans la recherche-action participative nationale, grandir avec la nature. Alors, cette recherche-action participative, elle est portée à l'échelle nationale par le FRED, qui est le réseau d'éducation à l'environnement, donc qui rassemble un collectif de structures, dont les graines et dont le Grême Poitou-Charente. Et donc, nous, à l'échelle du Poitou-Charente, Alexiane Spanu, qui est coordinatrice du Grême Poitou-Charente et moi-même, on s'engage à un premier séminaire de travail sur l'initiative de cette recherche-action participative et on initie un appel à candidature auprès des enseignants avec lesquels nous sommes en contact depuis 2017, grâce aux ateliers de l'éducation à l'environnement et des rencontres sortires. Donc, un appel à participation. Et donc, on a 16 enseignantes qui s'engagent dans l'aventure de cette recherche-action participative, qui a duré quand même cinq ans, puisqu'on l'a clôturée officiellement en 2023. Donc, en Poitou-Charente, on a fait un choix assez particulier dans cette recherche-action qu'on a conduite. On a vraiment voulu la conduire depuis le démarrage de façon participative. Donc, la particularité de notre collectif, c'est que toutes les enseignantes qui se sont engagées dans cette recherche-action pratiquaient majoritairement déjà la classe dehors. Trois d'entre elles ont commencé à pratiquer la classe dehors en s'engageant dans la recherche-action. Et donc, la particularité de cette recherche-action, c'est qu'on a vraiment sollicité les enseignantes praticiennes sur le terrain pour mener elles-mêmes, initiaient elles-mêmes leurs sujets de recherche, collectaient leurs données et ensuite, ensemble, collectivement, on a analysé, interprété ces données avec la collaboration d'une chercheuse de l'IRDEF de l'Université de Montpellier, Aurélise Wangle. Donc, vous voyez, en fait, sur cette diapo, les différents sujets qui ont pu animer les enseignantes qui ont participé à cette recherche-action. On avait des enseignantes des trois cycles de concernées de l'école primaire. Elles se sont intéressées en particulier au langage, à l'imaginaire conduit par les enfants sur les temps de classe dehors, à la concentration, à la relation aux autres qu'avaient les enfants en classe dehors et aussi à leur relation à l'environnement. Donc, notre point d'appui, c'était la problématique nationale qui était posée où on devait collecter des données à partir d'un sujet choisi par nous-mêmes, mais pour mesurer, en fait, les effets des pratiques de classe dehors dans les différents lieux qu'on pouvait investir sur le développement de l'enfant dans un contexte scolaire. Voilà un petit peu. Donc, et là, je vous ai mis, en fait, sur cette diapo, un lien vers un article de recherche qui… Oui, vous m'entendez toujours bien. Pardon. Vas-y, Christelle, pas de problème. On t'entend bien. Oui, c'est bon. D'accord. Oui, oui, parce que j'ai cru qu'il y avait un lien. On vient raligner son micro, c'est tout. Pas de problème. OK. Merci à vous. Donc, à l'issue de cette recherche-action qu'on a pu présenter, les premiers résultats ont été présentés lors des rencontres internationales de la classe dehors à Poitiers, auxquelles vous avez peut-être participé. Et depuis, on a pu diffuser, en fait, des articles de recherche. Et je vous ai mis en lien un premier article de recherche qui est sorti dans la revue R en 2023, qui s'appelle « Souvenir d'école au jardin » et qui est vraiment un partage d'une de ces recherches qu'on a conduite avec une enseignante qui était mon ancienne collègue de l'école de Pont-Père. Oui. Et Christelle, excuse-moi, il y a une collègue qui demande si le résultat de ces recherches est accessible. Donc, c'est ce que tu viens de dire. Tu as mis les liens et on peut les retrouver en acte directe vers les liens que tu as mis dans le diaporama. Voilà, c'est ça. Ce sont des données qui sont partagées, qui sont en ligne directement. Et donc, vous avez les liens vers les articles. Super. Ma collègue dit merci. Avec plaisir. Et donc, on arrive en mai 2020 où ma direction départementale des services de l'éducation nationale, ma DSDEM, initie la création du groupe départemental officiellement Classe d'or 79. Alors, pourquoi mai 2020 ? Nous sommes en période de confinement. Vous vous en souvenez tous et toutes, j'imagine. Et mai 2020 correspond à la période où on réouvre les écoles, mais dans le cadre d'un protocole sanitaire très contraint. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à partir de mai 2020, les écoles rouvrent, mais n'accueillent que des demi-classes physiquement pour conserver la distanciation sociale. Et donc, notre adjointe au directeur académique de l'époque, Nathalie Noël, sollicite en fait l'ensemble de l'équipe des conseillers pédagogiques départementaux des Deux-Sèvres pour accompagner au mieux les équipes enseignantes sur le terrain. Et donc, proposer, enfin, elle nous sollicite vraiment pour proposer des ressources pour aider les enseignants à faire classe autrement. Et donc, d'emblée, moi, je propose à cette inspectrice académique des ressources sur les pratiques de classe dehors. Donc, vous avez bien compris, depuis 2017, en fait, avec tous les temps de formation, d'accompagnement qu'on a pu conduire, notamment avec le Graine-Côte-aux-Charentes, on a déjà une base de ressources efficientes qui ont été testées sur le terrain, qui ont été expérimentées par des collègues, et on a déjà de la matière à partager. Et donc, la création de ce groupe départemental Classe dehors, qui est au départ, en mai 2020, constitué uniquement des formateurs conseillers pédagogiques départementaux des Deux-Sèvres, et bien, l'ensemble de ce groupe de formateurs va se mobiliser pour créer des premières fiches d'activités clés en main, mais avec l'idée de permettre aux enseignants d'essayer d'expérimenter des activités en faisant classe dehors. Et donc, mes collègues, dans tous les domaines d'apprentissage, en mathématiques, en maîtrise de la langue, en sciences, en EPS, en éducation musicale, en langue vivante aussi, tous mes collègues se mobilisent pour produire des ressources. Là, vous avez quelques fiches sous les yeux. Ces fiches-là sont toujours accessibles en ligne. Je vous ai mis aussi le lien ici sur le site de la DSDM qui s'appelle Apprenons dehors, qui est une rubrique de notre espace pédagogique. Donc, cette rubrique, elle a été créée en mai 2020, au départ pour accompagner les enseignants du département, mais tout le monde y a accès et elle s'enrichit en fait depuis 2020 avec toutes les ressources qu'on va produire au fil des années. Donc, en fait, la création de ce groupe départemental va aussi faire l'objet, je ne l'ai pas noté dans ma diapo, mais j'y pense maintenant, d'une visite de la rectrice sur le département des Deux-Sèvres au mois de juin. Donc, au moment où ça y est, les classes s'ouvrent et accueillent à nouveau tous les élèves en même temps à l'école, la rectrice commence à s'intéresser au sujet de la classe dehors parce qu'elle voit en fait qu'elle répond parfaitement aux contraintes notamment du protocole sanitaire, mais en plus, elle permet réellement aux enfants de continuer d'apprendre dans la continuité des apprentissages. Et donc, elle vient visiter l'école de Pompère, elle vient voir les enfants en action en classe dehors et on lui présente à la fois l'historique des pratiques de la classe dehors sur l'école où moi-même j'enseignais et la création de notre groupe départemental et on lui soumet en lui présentant la création de notre groupe départemental, notre envie que ce groupe départemental s'étoffe et devienne partenarial en s'ouvrant à des associations partenaires de l'école. Et donc, c'est validé en fait ce projet de création d'un groupe institutionnel partenarial et validé du coup en juin 2020 par la rectrice elle-même. Et donc, en fait, en septembre 2020, donc à la rentrée suivante, notre groupe devient vraiment un groupe départemental partenarial. Et aujourd'hui, il est constitué pour moitié de formateurs de l'éducation nationale. Donc, parmi ces formateurs, il y a des conseillers pédagogiques départementaux, mais aussi une maîtresse formatrice qui aujourd'hui est maintenant conseillère pédagogique de circonscription. Et il est constitué pour autre moitié de formateurs des structures associatives du département. Donc, vous avez leur logo sur la droite. Donc, on a un animateur de Deux-Sèvres Nature Environnement qui participe à notre groupe, une animatrice du CPE de Gatine-Poix-de-Vine, une animatrice aussi du groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Et Alexiane Spagnu, coordonnatrice du Grêne-Poix-Toucharente, a accepté aussi, malgré que son rôle de coordinatrice est un rôle plus à l'échelle régionale, elle a accepté de participer elle aussi à la constitution de ce groupe partenarial qui était un peu une première pour nous sur le département, mais aussi pour nous en France, puisque les groupes institutionnels de l'éducation nationale sont plutôt des groupes constitués de formateurs de l'éducation nationale et pas ouverts à des structures associatives. Donc, en fait, on pose en septembre 2020, avec la présence de Nathalie Noël, notre ADASEN, l'adjointe au directeur académique, on pose les premières bases de ce qu'on souhaite faire au sein de ce groupe de travail. Donc, c'est l'idée, c'est toujours de pouvoir produire des ressources pour accompagner sur le terrain au mieux les enseignants qui ont commencé à initier ces pratiques l'année précédente. Mais c'est aussi peut-être d'affiner un peu plus précisément les besoins sur le terrain, d'encourager, de repérer, d'encourager des initiatives et d'accompagner, de commencer à accompagner officiellement en formation les enseignants. Et on est dans cette idée d'initier une démarche à la fois partenariale et collaborative. On ne se connaît pas, il faut apprendre à travailler ensemble et vous allez voir que ça va prendre quand même un petit peu de temps. l'idée est là, l'envie est là aussi, mais apprendre à co-construire ensemble et à travailler en réel partenariat, eh bien, ça prend du temps. Alors, la première année de fonctionnement d'un groupe départemental partenarial, l'année 2020-2021, on initie en fait une formation de formateur pour accompagner les pratiques parce qu'on a identifié déjà sur le terrain qu'on a déjà pas mal de collègues qui ont initié des pratiques de classe dehors. Mais finalement, pour les accompagner, les formateurs en circonscription, les conseillers pédagogiques de circonscription ne sont pas eux-mêmes formés à la pratique de la classe dehors, puisqu'eux-mêmes n'ont pas pratiqué la classe dehors. Donc, l'idée, c'était de pouvoir créer au sein de notre département une culture commune de ce qu'est une démarche de classe dehors. Quelle est la plus-value de faire la classe dehors plutôt que dedans pour les apprentissages et notamment les apprentissages fondamentaux ? Qu'est-ce que ça apporte, en fait, de confronter les élèves au réel, à des situations concrètes vécues dehors ? En fait, on va vraiment passer toute une journée entière à réfléchir ensemble à ça. Et donc, cette journée de formation a été proposée au mois de février sur un site que nous, sur lequel on s'appuie beaucoup pour nos formations de formateurs dédiées aux classes dehors. C'est l'IFCAM, qui est un institut de formation au cinéma, nature, environnement, basé à Ménigoutte. Donc, c'est un site du conseil départemental. Et donc, voilà, on initie notre premier temps de formation de formateurs sur ce site-là. La particularité de cette formation de formateurs, c'est qu'elle est ouverte aux formateurs éducation nationale de tout le département volontaire, mais on ouvre aussi à d'autres structures associatives partenaires de l'école cette formation. Et donc, en plus des formateurs d'éducation nationale du département, vont participer à cette formation une éco-animatrice de la ville de New York, un animateur de l'OCCE. Donc, vous voyez qu'on essaye d'étoffer le groupe, le collectif de formateurs sur le département. Et donc, du côté des formateurs éducation nationale, outre les conseillers pédagogiques qui se mobilisent de façon volontaire, on a aussi des maîtres formateurs et un directeur d'écoles d'application qui vont participer à la formation. Donc, ça a été l'occasion de proposer, de co-construire en fait un premier temps de formation au sein de notre groupe départemental. Et puis donc, de repérer aussi, ça a été aussi pour nous l'occasion de commencer à identifier sur le terrain un peu plus finement combien de classes pratiquaient déjà la classe dehors, même si ça n'était pas exhaustif à l'époque. Ça nous a donné une première idée de l'état des pratiques sur le département. Ça a été l'occasion de ça. Alors, il faut que j'ai avancé un peu plus vite si je veux vous partager ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, je vais avancer un peu plus vite sur la suite parce que je vois qu'il est déjà midi. En fait, le temps passe très bien. Je vois qu'il y a des questions qui commencent, mais vas-y. D'accord. Alors, du coup, je vais juste balayer les différentes années, ce qu'on a pu proposer. Donc, sur cette première année, août de la formation de formateur, on a aussi proposé un temps dédié à la classe d'or en formation continue des enseignants. Là encore, c'était un temps plutôt à l'offre et on a, en fait, ce temps à l'offre, c'était un temps en lien avec les rencontres sorties à régionales, mais qui ont été identifiés dans le plan de formation départementale des enseignants. Et puis, en parallèle, le GREN propose toujours un atelier de l'éducation à l'environnement, donc sur le temps des vacances scolaires, donc formation volontaire des enseignants, mais qui rencontre aussi un vif suspect. Donc, en parallèle de ça, je continue. Je ne suis plus en classe, je ne suis plus maîtresse formatrice, mais je deviens en 2018 conseillère pédagogique. Et je continue d'intervenir, alors, l'ex-IUFM SP et puis qui deviendra l'INSPE jusqu'à aujourd'hui. Je continue d'intervenir dans la formation initiale des enseignants, mais les maquettes changent, donc il faut s'adapter. Et donc, je vais accompagner une première année un groupe de Master 1, et puis une seconde année un groupe de Master 2 qui prépare un séjour de pratiques de classe au Rwanda. Et je vais les accompagner sur neuf heures de sensibilisation à la classe dehors qu'ils réinvestiront dans leur pratique de classe au Rwanda. Cette même année, Aurélie Zwang s'intéresse au fonctionnement de notre groupe départemental institutionnel parce qu'il est partenarial, et elle va conduire une petite étude de cas sur le fonctionnement de notre groupe. Cette étude de cas sera présentée au colloque sur l'école primaire du XXIe siècle, qui a eu lieu en 2021. Donc, je participe avec Aurélie à la présentation de cette étude de cas, où on commence officiellement à parler du fonctionnement de notre groupe départemental à cette époque-là. Et vous avez accès à l'article qui est paru en 2023 dans la revue Géographie et Culture. Le numéro 119 est dédié à faire école dehors. Et donc, l'article qu'on avait présenté au colloque de l'école primaire du XXIe siècle est maintenant en ligne et explicite un petit peu les questionnements qu'on a eus sur « est-ce que ce groupe qu'on souhaite partenarial permet réellement de reconfigurer les partenariats dans l'éducation nationale ? » Donc, on voit que ce n'est pas si simple que ça. Et l'étude de cas nous a permis, nous, avec Aurélie, de questionner vraiment le fonctionnement de notre groupe et d'avoir envie d'aller plus loin dans la façon de travailler ensemble. Donc, l'année 2, on va se pencher sur le sujet de la santé et son lien à la classe dehors. Notre groupe évolue, change. On a des formateurs éducation nationale qui quittent le groupe, d'autres qui arrivent. Donc, voilà, on apprend, on continue d'apprendre à se connaître. On conçoit pour la première fois, on co-conçoit ensemble en collectif une première fiche thématique qui est une fiche aussi en ligne sur notre espace pédagogique 79, qu'on construit en collaboration avec la médecin scolaire, conseillère technique de notre directeur académique. Donc, on avance petit à petit vers plus de partenariats en apprenant à se connaître et à créer des choses ensemble. Donc, cette année 2 du groupe départemental, eh bien, on va étoffer, en fait, la formation contenue des enseignants concernant la classe dehors. Mais malheureusement, c'est encore une année instable au niveau de la formation. Et il y a des formations qui sont reconduites à distance parce qu'on a encore des reports de formation en lien avec le COVID. Mais on arrive à accompagner, enfin, moi, j'arrive à accompagner dans le cadre du groupe départemental des groupes scolaires à la demande et notamment une co-formation qu'on va proposer avec des enseignants de maternelle et les ADSEM ensemble sur le sujet de la classe dehors. Donc, voilà, vous voyez que du côté de la formation initiale, les choses évoluent. Mais jusqu'à cette année, j'ai continué d'accompagner des étudiants préparant le concours. Puis, cette année, des professeurs d'école stagiaire sur des modules de formation autour de la classe dehors, des modules en tout pour 18 heures, 6 heures, chaque stagiaire a eu 6 heures de formation sur le sujet de la classe dehors, mais avec sans cesse quand même des réadaptations nécessaires suite au changement des maquettes. Et puis, depuis l'année 3 de notre groupe départemental, on travaille plus en particulier, alors on a poursuivi le travail sur la santé et la classe dehors en sensibilisant toute l'équipe EPS des formateurs sur le sujet de la classe dehors et la santé. Et donc, ça a permis aux conseillers formateurs en éducation physique et sportive d'alimenter des propositions de défis, de challenge EPS, mais avec des variantes classe dehors. Et on ouvre un nouveau chantier de travail autour du sujet de l'inclusion en proposant côté formation continue des enseignants, des formations aux enseignants spécialisés sur le sujet de la classe dehors. Et on est sollicité cette même année-là par la CAF B de Sèvres pour accompagner l'expérimentation du contrat local d'accompagnement à la scolarité, ce qu'on appelle chez nous le classe. On accompagne donc les opérateurs qui conduisent le classe à proposer des temps de classe dehors. Donc, cette expérimentation est poursuivie en fait cette année. Et donc, voilà un petit peu, ça permet en fait cette année-là encore de continuer à accompagner des groupes d'enseignants et notamment le groupe d'un RPI sur le sujet de la classe dehors. Et cet accompagnement plus particulier de ce RPI a permis l'écriture du troisième ouvrage dont l'or vous a parlé tout à l'heure, dans lequel on partage notamment pour l'une des classes l'expérience de sa venue aux rencontres internationales de la classe dehors, à la rencontre des députés. Les élèves ont fait des propositions aux députés sur le sujet de la classe dehors en particulier. Et puis donc, voilà, cette année, on poursuit le travail pour la deuxième année autour du sujet de l'inclusion en classe dehors. Et on est vraiment aujourd'hui, enfin au bout de quatre années, on peut dire que ça y est, on est dans un fonctionnement de ce que Yannick Bruxelles appelle en éducation et l'environnement le partenariat apprenant. Mais maintenant qu'on se connaît bien, on arrive à co-animer, co-construire et co-animer ensemble, formateurs éducation nationale, formateurs associatifs. On arrive à constituer des binômes de formation pour intervenir à la fois en formation continue des enseignants, mais aussi en accompagnement des opérateurs qui animent en fait les contrats locaux à la scolarité autour du dehors. Voilà. Là, c'est un peu rapide, mais je sais que vous avez beaucoup de questions. Mais c'est un peu pour vous brosser le fonctionnement de notre groupe. Et donc là, je suis maintenant bien sûr disponible pour répondre à vos questions. J'espère que c'était assez clair pour vous, la présentation. Oui, j'avoue avoir rarement aussi bien compris les acronymes que tu as déclinés sur l'administration et l'éducation nationale. Là, on les voit vraiment en action. Et quand ça fonctionne, ça fonctionne super bien en fait. C'est une synergie de tout le monde autour d'une cause commune. C'est vraiment très chouette. Merci beaucoup. Et aussi, ce que tu as dit autour de la culture commune, ce qui est un aspect qui occupe beaucoup l'assaut de la fabrique des communs pédagogiques. Donc, on voit que là-dessus, il y a un gros chantier des avancées vraiment super. Voilà. Je te lis quelques... Peut-être que... Je vais te lire dans le chat. Il y a une question ponctuelle sur... Est-ce que tu connais un réseau comme celui-ci en Indre-et-Loire dans le 37 ? Alors, non. Alors, je connais un autre collectif de travail qui a été initié sur la Lausère, sur le département de la Lausère. Alors, il n'est pas constitué de la même façon que nous, mais c'est un collectif qui réunit des chefs d'établissement du second degré, l'EAFC, donc l'École de la formation continue, le ou la CARDI, selon les départements, on dit le CARDI ou la CARDI, et l'ADSDEN de Lausère. Donc, Nathalie Roux, qui est conseillère pédagogique sur la Lausère, a baissé suite, en fait, on a beaucoup échangé ensemble sur le fonctionnement de notre groupe départemental 79. Moi, j'avais communiqué les notes de présentation de notre groupe départemental que j'avais pu rédiger en direction du directeur académique, parce que sur un département, les directeurs académiques changent régulièrement, donc il faut continuer, en fait, à faire le relais de ce type d'initiative. Donc, régulièrement, on produit une note à l'intention de notre directeur ou directrice académique pour qu'elle identifie bien ce qu'est notre groupe et comment il fonctionne. Et à partir de ce point d'appui-là, Nathalie Roux, en Lausère, a pu présenter le fonctionnement de notre groupe à son propre directeur académique et initier ce collectif de travail aussi du côté de la Lausère. Donc, c'est le seul groupe un petit peu ouvert et partenarial que je connais qui fonctionne comme ça. Après, je sais qu'il y a des groupes départementaux ou académiques de travail sur le sujet de la classe d'or, mais qui sont institutionnels et qui ne sont constitués que de personnes de l'éducation nationale et qui ne sont pas ouverts à une culture du partenariat apprenant, en fait. C'est ça. Donc, il y a, par exemple, le groupe Jardin de Créteil qui est en train de devenir classe d'or sur l'Académie de Créteil. Il y a Alexandre Ribot, à Paris aussi, qui est chargé de mission sur ces questions-là et qui peut… Il y a quand même des conseils, mais ce qui apparaît, en tout cas, c'est qu'il n'y a qu'un seul autre groupe de ce type. Et donc, il y avait plusieurs questions sur les autres groupes qui existeraient. Donc, ça, c'est bon. Il y avait une question aussi sur le financement avec une collègue qui demande si le dispositif est bien financé par l'éducation nationale. Question centrale. Alors là, du coup, effectivement, je vais revenir sur une diapo où je suis passée un peu vite, mais clairement, les deux premières années de fonctionnement de notre groupe départemental, les partenaires associatifs se sont engagés sur leur front propre, puisqu'il n'y avait absolument pas de financement particulier pour ce groupe départemental. Mais les partenaires associatifs souhaitaient vraiment s'impliquer à nos côtés. ont identifié l'intérêt aussi pour eux d'intégrer un groupe de formateurs et non plus seulement d'intervenir seulement en accompagnement sur le terrain auprès d'enseignants, mais d'être vraiment à nos côtés pour reconstruire. Et donc, ils ont vraiment fait le choix de se mobiliser sur leur front propre. Et sur l'année 3, donc c'est la diapo… Enfin, oui, j'espère… Oui, vous la voyez, la diapo que je vous ai mise ? Oui, oui. Oui, d'accord. Alors, je vais peut-être la grossir. Sur cette troisième année, on a répondu… Enfin, c'est essentiellement les partenaires associatifs. Nous, on a aidé à la co-écriture du document, mais c'est quand même le grain Poitou-Charentes qui a apporté la demande à l'appel à commun « Grandir avec la nature », qui a été porté par plusieurs fondations. Et en fait, on est lauréat, le groupe départemental et son fonctionnement partenarial est lauréat de ce premier appel à commun « Grandir avec la nature », qui permet d'obtenir les premiers moyens financiers qui sont dédiés au groupe, mais vraiment dédiés aux associations du groupe pour qu'elles continuent à travailler à nos côtés, à produire des ressources, à co-animer, co-construire ensemble des animations. Et en plus de cet appel à commun, lorsque nous sommes sollicités, enfin, lorsque le groupe départemental est sollicité par la CAF pour accompagner les opérateurs, essentiellement centres sociaux, familles rurales, qui animent le contrat local à la scolarité, la CAF nous sollicite, mais finance aussi notre accompagnement, finance les associations pour l'accompagnement et la coordination qu'on conduit depuis l'année dernière avec les opérateurs. Donc, on a un double financement CAF et appel à commun depuis l'année dernière pour continuer à travailler en groupe partenarial. Oui, très bien. Et donc, la discussion continue dans le chat. Sarah, si vous voulez prendre la parole. Sarah, qui est de la Ligue de l'enseignement, si vous le souhaitez. Oui. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour. Très bien, merci. C'est partagé ma webcam en même temps, c'est quand même mieux. Je n'ai pas de questions, il n'y a pas de problème. Voilà. Du coup, non, c'était juste effectivement, moi, je suis un peu récente dans toutes ces questions puisque je me suis un petit peu impliquée sur tout ça à l'occasion des dernières rencontres à Poitiers l'année dernière et est ressorti un projet qu'on a appelé Coopérer en nature où on a accompagné, nous, Ligue de l'enseignement, des animateurs, animatrices d'un centre de loisirs et des enfants tous les mercredis pour mettre en place des sorties hebdomadaires, du coup, tous les mercredis. Ces enfants qui ne bénéficient pas de la classe dehors via leur école, du coup, ont des temps de… Alors, c'est surtout du jeu libre et on y a associé aussi les conseils coopératifs avec un partenariat avec l'OCCE parce qu'on s'est dit, oui, en fait, on a envie qu'ils profitent du dehors. Donc là, en l'occurrence, c'est dans des espaces forestiers où un camp de base leur est dédié, entre guillemets, donc deux groupes d'enfants les mercredis. Et l'idée, c'était aussi qu'en conseil coopératif, ils puissent décider de ce qu'ils allaient faire dans ces espaces. Et moi, je vois vraiment des liens de… Enfin, je suis étonnée qu'il n'y ait pas de réseau existant sur ces questions. Et je trouverais ça hyper intéressant d'avoir un réseau à la fois avec des enseignants et des animateurs et des éducateurs à l'environnement. Donc voilà, c'était le fruit de mes réflexions dans le chat. Oui, en effet, le réseau à l'échelle nationale n'existe pas encore, mais c'est vrai que beaucoup de structures associatives à l'échelle nationale, comme toi, tu es la Ligue de l'enseignement, l'OCCE, se sont emparées du sujet. Et moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir plutôt sur mon territoire, mais sur mon territoire proche, à la demande de structures comme l'OCCE. J'accompagne des conseils de coopératif. Et d'ailleurs, dans le dernier ouvrage, « Enseigner en classe d'or », je partage les pratiques de conseils de vie d'élèves en classe d'or, comment on peut les conduire. Et donc, on est en train d'amorcer un chantier sur le conseil de coopérative en classe d'or. Comment impliquer les élèves dans la vie, vraiment dans la vie coopérative de leur classe d'or aussi, et pas seulement de leur vie de classe à l'intérieur. Donc, on est, voilà, c'est des chantiers qui sont amorcés, mais il n'y a pas encore de réseau constitué. C'est forcément mobilisateur aussi en temps, en réflexion, mais c'est un sujet, effectivement, qui n'est pas très intéressant à mener. Merci, Christelle. Et merci pour la question. Rachel, si vous êtes encore là, vous aviez aussi une question sur la réussite du partenariat Apprenons. Je ne sais pas si le temps, tout ça. Je ne sais pas si Rachel est encore là. Ah, si elle se connecte. On ne vous entend pas, en fait, Rachel. Il faut allumer votre micro. Ah, vous n'avez pas le micro, ce n'est pas grave. Donc, je vous dis. Donc, bonjour. Question, les clés pour une réussite du partenariat Apprenons. Le temps et, trois petits points, que fais-tu ? Alors, le temps pour apprendre à se connaître. Parce qu'en fait, alors c'est vrai que moi, de part mon parcours professionnel, j'ai pris conscience en créant ce groupe partenarial que la culture du partenariat Apprenons, elle n'est pas du tout innée dans notre institution éducation nationale. Mes collègues savent travailler avec des partenaires, mais travailler en partenariat, donc construire vraiment ensemble, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, il faut, en fait, le temps a été nécessaire, le temps aussi d'engagement, parce que c'est de mobilisation. Et là, je dirais que la stabilité de notre groupe départemental, des membres de notre groupe départemental depuis l'année dernière, facilite aussi les choses. Alors, côté éducation nationale, les formateurs aujourd'hui, qui sont vraiment engagés dans le groupe départemental et classe dehors, sont des formateurs qui se sont engagés de façon très volontaire et qui s'engagent au-delà de… On s'engage tous dans ce groupe départemental au-delà de nos missions premières, puisque moi, ma mission première, c'est l'enseignement des arts plastiques et pas l'accompagnement des pratiques de classe dehors. J'ai un autre collègue qui, lui, est formateur autour de l'école inclusive. Et c'est d'ailleurs par sa présence qu'on a initié ce travail avec des enseignants spécialisés sur le sujet de l'inclusion en classe dehors. Et lui, en fait, il nous a sollicité pour intégrer notre groupe après la formation de formateur qu'on avait proposé en 2020. Enfin, tout ça s'imbrique. En fait, l'engagement des uns et des autres, c'est un engagement qui se construit petit à petit. Et même si, comme je vous l'ai présenté, il y avait déjà quand même un terreau favorable sur notre académie de Poitiers, eh bien, ce n'est pas si simple que ça dans la culture professionnelle d'apprendre à travailler ensemble et de se connaître. Donc, c'est aussi du temps pour se connaître, du temps à trouver, à dédier pour construire des ressources, des outils et des formations ensemble. Voilà, c'est un peu les ingrédients. C'est en tout cas l'idée, les ingrédients du partenariat apprenant, c'est vraiment d'arriver à se retrouver sur des valeurs communes et puis que chacun y trouve sa place à équilibre équivalent, enfin, avec le temps dédié équivalent. Clairement, l'article dont je vous ai transmis le lien sur l'étude de cas qu'Aurélie Zwang a pu mener sur la première année de notre groupe n'est plus, c'est un article qui quelque part date maintenant. Dans cet article-là, elle s'est entretenue avec les différents formateurs du groupe départemental de l'époque et on sent bien que dans les entretiens, justement, cette culture du partenariat apprenant, elle n'était pas encore présente cette première année. Et donc, en fait, depuis quatre ans maintenant, on a en fait deux temps de bilan, un bilan intermédiaire dans l'année de fonctionnement qui est vraiment dédié au fonctionnement de notre groupe et un bilan de fin d'année où on re-questionne le fonctionnement de notre groupe, le partage des tâches des uns, des autres. On essaye de faire des synthèses écrites de nos temps de travaux, mais qui sont pris en charge différemment selon... Enfin, voilà, chacun prend en charge à un moment donné dans l'année, l'animation du groupe, le compte-rendu, enfin, tout ça, c'est une organisation, mais qu'on remet à plat deux fois dans l'année. Donc, voilà un peu comment on fonctionne et on s'acculture les uns les autres. Donc, en fonction de nos domaines de compétences et de nos spécialités, eh bien, on va s'acculturer, justement, sur l'enseignement spécialisé, l'inclusion. Bon, c'est des choses qui, petit à petit, sur l'éco-formation, parce que dans le groupe, on est deux à participer à un travail d'écriture avec Dominique Cotreau en ce moment sur l'éco-formation. Donc, on a proposé un temps. Je spoil, Dominique Cotreau, ce sera la première invitée du webinaire l'année prochaine, au mois de septembre. Donc, voilà. Ah, super. Donc, elle vous parlera peut-être de ce qu'on a fait ensemble. Donc, voilà, on essaye maintenant de s'acculturer avec le quotidien de nos vies professionnelles, en fait. Et tout ça, ça prend ces mobilisateurs aussi en temps. Et donc, les collègues aujourd'hui, formateurs qui sont engagés dans ce groupe sont pleinement engagés au-delà même, je dirais, de leur mission première. Et peut-être qu'avec la création d'un poste de chargé de mission dans l'Académie de Paris, peut-être que c'est quelque chose qui va se développer dans les autres académies ou en départements. Ce serait déjà chouette, quoi, pour coordonner un peu tout ça, alléger la charge. Je pense que ça a pas mal répondu à la question d'Aude sur les différentes étapes pour construire un groupe départemental mixte. Bien sûr, si vous avez des questions là-dessus. Moi, je me posais une question sur la responsabilité des élèves sur ces temps de partenariat, sur peut-être un cadre un peu sinon juridique du monde de prise de responsabilité par rapport à l'encadrement des enfants. Est-ce que là-dessus, il y a des choses sur lesquelles il faut faire mention ? Nous, si tu veux, au sein de notre groupe départemental, c'est un groupe que de formateurs. Oui, oui, mais est-ce que vous en parlez entre vous ? Est-ce que c'est un sujet qui revient souvent ? Est-ce que… Non, c'est pas particulièrement… Non, là, vraiment, depuis deux ans, on est vraiment sur l'accompagnement en formation continue des enseignants spécialisés, mais dans une dynamique de co-éducation et donc de penser la classe à comment un enseignant spécialisé peut intervenir, peut co-intervenir en classe dehors pour accompagner aussi les enfants à besoins particuliers. Donc, on est sur des notions de co-intervention qui… Donc, du coup, en co-intervention, quand on a deux enseignants pour une classe, l'encadrement des élèves ne se pose pas. Donc, de ce point de vue-là, c'est un cadre assez propice. On n'a pas besoin de prévoir du temps en plus pour réfléchir à cet aspect-là. Ça, c'est assez facile du temps. D'accord, très bien. Donc, voilà. Donc, il est 12h30 pour ceux qui veulent nous laisser. Mais s'il y a encore une question, Christelle, si tu as deux minutes, voilà, n'hésitez pas. Le temps que… Je vois deux personnes qui écrivent. Le temps de vous dire tout ça. Donc, le prochain webinaire sera le 25 juin avec Pascal Clerc sur le risque. Et je crois que c'est l'heure de la pause. Merci beaucoup, Christelle. Il y a eu plein de retours comme quoi ça donnait… Julie, merci pour toutes ces informations qui montrent que c'est possible. Oui, et pas seulement dans des territoires… Alors, bien sûr, les Deux-Sèvres, la Lausère, du point de vue de l'accès à la nature, c'est assez exceptionnel. Mais on peut aussi penser aux collègues qui sont en ville où il y a plein de choses à faire. Voilà, donc, plein de ressources à donner. Le diaporama sera en ligne donc d'ici le mois de juin. Désolée, on est tous bénévoles donc on va le faire dès qu'on peut. Voilà, donc, merci beaucoup, Christelle, d'avoir donné toutes ces ressources-là. Et puis, bien sûr, plein de ressources en ligne sur le wiki class-dehors.org et un rendez-vous le mois prochain. Et voilà, merci pour ce beau projet printanier de partenariat avec les associations. Voilà, comme quoi rien n'est bloqué, tout avance et ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à vous. Les gens vont mettre un peu de temps à se déconnecter. comme il y avait beaucoup. On était 48. Ah, d'accord. Oui, je ne sais pas si tu voyais. Non, alors, non, 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 je ne voyais pas. Non, mais je ne sais pas. Non, j'ai tout noté. C'était long à noter d'ailleurs, tous les noms et puis les qualificatifs pour chacun et les situations géographiques en fait. Oui, c'est ça. Oui, il y avait beaucoup de questions sur les équivalents géographiques. Après, comme tu as répondu, bien sûr. Oui, alors, quand ça a été répondu, je n'ai pas noté, mais j'ai pris des captures d'écran de deux, trois questions. Merci.